Et bonjour à tous, chose promise, chose due, voilà le récap du Blitz, du championnat d'Europe féminin individuel de Blitz plus exactement, qui s'est déroulé donc aujourd'hui, 12 janvier 2024 à Monaco. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne me trouve pas dans les 25 premières, et spoiler alert, je ne me trouve pas non plus dans les 46 premières, du coup je suis 47ème, voilà, c'est vraiment pas ouf, c'était un tournoi très long pour moi, bah ouais, parce que quand tu n'es pas en forme, tu n'es pas en forme et ça dure 13 rondes. Donc, et du coup, allons voir, allons faire un petit tour sur ma perf, sur ma perf, donc du tournoi. On voit une performance culminante à 2002, Hello, ouais, je ne suis pas hyper fière. Mais, du coup, ouais, j'ai fait donc 7 points sur 11, en soi c'est plus de la moitié, c'est pas, c'est déjà ça, vu mon état de forme. Je n'ai pas fait beaucoup de bonnes parties, mais du coup, j'ai quand même décidé de vous présenter, bah, une des, une des seules bonnes parties que j'ai faites. Donc, restez, restez là pour, littéralement, le seul point positif du jour. Non, en fait, il y a deux points positifs du jour, mais regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Bref, sans plus tarder, donc, je vais vous montrer, bah, juste un de mes, un de mes gains d'aujourd'hui. Ils furent pas nombreux, et, donc, voici ma partie concrète. Je n'en avais pas les capacités, dans tous les cas. Bref, sans plus tarder, donc, E4, E5, Kf3, Kc6, Fc4, Fc5, là, c'est une italienne. Alors, une italienne, du coup, avec Fc5. Vous savez que, là, les deux coups principaux, c'est Kf6 ou Fc5. Je choisis Fc5 pour éviter plusieurs autres variantes, notamment la Fred Lever, ou, voilà, les trucs, vous savez, les trucs avec Kf6, Kg5. Bref, je choisis Fc5 pour éviter cette variante-là, justement. Petit roc, Kf6, donc, attaque le pion E4. D3 défend le pion E4. Petit roc, Fc5. Alors, Fc5, c'est pas le coup le plus joué. Normalement, on joue plutôt C3 dans ce genre de position. Le but, ça va être, pour les blancs, de pousser D4. Et donc, c'est pour ça que C3, c'est évidemment un coup très typique de l'italienne. Mais à la place, donc, elle a fait Fc5. Alors, sur Fc5, du coup, il y a une réponse assez typique. Et la réponse est liée au fait qu'on n'a pas encore touché au pion D. Et c'est très important, vous allez voir pourquoi. Parce que, donc, on peut faire reculer le fou. Et donc, le fou qui va en H4. Et là, à ce moment-là, on peut faire fou E7. Alors, pourquoi c'est bien fou E7 ? Bah, en fait, ce fou H4, il va jamais revenir sur cette diagonale-là. Donc, sur cette diagonale-là. Il va jamais revenir sur celle-là. Donc, en fait, nous, ça ne nous dérange absolument pas d'échanger les fou de case noire. Et donc, fou E7, ça fait énormément de sens. Surtout si, à un moment donné, on va faire des coups comme KvH5. Et donc, le fou qui va être obligé de s'échanger contre notre fou de case noire. En gros, c'est ça l'idée. Et donc, fou E7 est un très bon coup que je connaissais déjà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la cadence, c'est 3 plus 2. Donc là, vous voyez, j'ai plus de temps que le temps de départ. Puisque je me retrouve avec 3 minutes 04. Étant donné qu'on a commencé à 3 minutes 02. Voilà, c'est quand même plutôt bon signe pour l'instant. Je suis encore dans les terres inconnues. KvD2, D6, défend mon pion E5. C3. Et là, donc, j'ai hésité. J'ai hésité. Je pense que le coup normal, on va dire, c'est KvH5. Mais en fait, ce que je n'avais pas vu... Donc, j'avais peur sur KvH5. J'avais peur de KvH5. Et en fait, l'idée, c'est que je n'avais pas vu que sur KvE5, FpE7, DpE7. Là, je me suis arrêtée là et je me suis dit, ok, il y a DpH5. En fait, il n'y a pas DpH5. Parce que Fg4, enferme la Dame. Du coup, évidemment, les noirs ne peuvent pas gagner un pion comme ça en prenant le pion E5. Donc, en fait, KvH5 aurait effectivement été un bon coup. Et donc, il y aurait eu sûrement FpE7, DpE7. Et voilà. Et ensuite, bon, ça continue. Mais j'ai atteint mon objectif, à savoir l'échange des fous de Kazemar. Ok, il ne s'est pas passé ça parce que je n'ai pas joué KvH5. Du coup, j'ai joué KvH5 à la place. Bon, c'est aussi un coup relativement typique. Donc, l'idée, c'est de chasser ce fou et de faire une expansion un peu à l'aile d'âme type espagnol. En vrai, l'italienne et l'espagnol, c'est souvent des ouvertures qui se ressemblent beaucoup dans le fait que le fou soit placé en C4 ou en B5. Très souvent, le fou, il va reculer et se retrouver soit en B3, soit en C2. Donc là, ça peut potentiellement provenir d'une espagnole également. C'est pour ça que j'ai fait cette expansion à l'aile d'âme qui est vraiment très typique de l'espagnol. Donc, je remets mon cavalier en C6. Cavalier F1, ça c'est également très typique. Mais sauf que le fou H4, il est un peu gênant. En vrai, le fou H4, on ne sait pas trop quoi en faire. Parce que c'est vrai que le fou, normalement, il appartient beaucoup plus à l'autre diagonale. Et parfois, à la case E3, parfois on l'est censé un. Bref, le fou, il est beaucoup mieux placé sur l'autre diagonale. Fou H6. J'ai fait un petit peu un coup d'attente. Je ne savais pas trop quoi faire. Et là, donc, je pense qu'elle a fait une erreur. Elle a fait D4. En fait, Fou H6, ça tend un peu à un piège. Parce que, justement, j'avais anticipé le fait qu'elle fasse D4. Et oui, c'est l'une des premières fois du tournoi où j'anticipe un coup de mon adversaire. Donc, D4, l'idée, c'est que sur Pionprend, Pionprend, là, il y a Fou G4. Qui est très embêtant. Parce que, donc, ce Fou G4, évidemment, en plus de clouer le cavalier, eh bien, ça fragilise encore plus la case D4. Donc, ça pose quand même un gros problème au blanc. À savoir, déjà, le Pion D4 qui est attaqué, qu'est-ce qu'on en fait ? Elle a fait D5 dans la partie qui, je pense, était inférieure. Moi, je pensais plutôt à D5, mais elle a fait D5. Et donc, là, je fais tout simplement qu'elle ait D4. Je profite du clouage. Évidemment, le cavalier n'est absolument pas prenable. Donc, elle a fait cavalier D2 pour défendre ce cavalier F3. Elle n'a pas envie de se faire doubler les pions. Et là, donc, j'ai fait un très bon coup. Alors, je vous laisse mettre pause ici. Et réfléchir au très bon coup que j'ai fait. Donc, mettez pause, il y a une petite tactiquette. Alors, bravo si vous avez trouvé le coup cavalier prend D5. Et là, ce n'est même pas moi qui les ai mis, les deux points d'exclamation. C'est l'ordi de Chesscom. Donc, cavalier prend D5. Je suis très fière d'avoir eu un seul coup à double exclamation dans l'une de mes parties d'aujourd'hui. Cavier prend D5, évidemment, ça, c'est un thème hyper... hyper typique. L'idée, c'est que, tout simplement, le fou H4, il a attaqué... Il a attaqué deux fois, en vrai, à la fois par le fou et par la dame. Mais donc, le cavalier D5 défend également le fou E7. De manière à ce que, si jamais il y a fou prend E7, eh bien, on va tout simplement enlever le cavalier de cette... de cette case attaquée, du coup. Et donc, on va tout simplement, eh bien, avoir gagné un pion. Donc, E prend D5, normal. Fou prend H4, voilà. Là, j'ai tout simplement un pion de plus. Mais j'ai toujours ce clouage hyper pénible du cavalier F3. H3. Cavier prend F3. Cavier prend F3. Et là, donc, je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis dit que je n'allais pas échanger... Que je n'allais pas me retrouver dans une position avec des fous de clé reposé. J'aurais peut-être dû. Mais j'ai choisi, donc, plutôt de reculer ce fou D7. Enfin, ce fou un D7, plutôt. Calier prend D1 prend. Ok, bon, j'ai toujours un pion de plus. Il y a fou de la même couleur. Je suis largement... Je suis largement devant, là, dans la partie. Dame D3, attention, menace. M'attend un coup. F5, très logique. A4. Tour à C8. Mets la tour sur une colonne verte. En vrai, là, je fais tout bien. Franchement, je fais tout bien. En plus, je suis devant autant. Regardez, il me reste 35 secondes. Il lui reste à elle, donc, 16 secondes. Voilà, franchement, c'est nickel. Pour l'instant, on va dire, je fais une partie vraiment très propre. A prend B5. Fou prend B5. Dame D2. Dame F6. Bon, c'est un peu moins bien, mais en vrai... En vrai, j'ai un peu fait comme les enfants. C'est-à-dire que j'avais peur de me faire prendre les pièces. Du coup, je les ramène dans mon camp. Parce qu'elles sont plus en sécurité. Bref. Du coup... Ouais. Donc, Dame F6. Coup D3. E4. Je commence à pousser ma majorité au centre. Fou prend, pion prend. Bon, là, le problème, c'est que le pion D5, il va être faible. Tour A7. Coup très logique. Tour C4. Voilà, je vais tout simplement aller prendre ce pion D5. Et voilà, ce pion a été pris. Vous allez voir que ça devient pas facile. Donc là, tour D3. Ok. Tout va très bien. Dame B6. J'ai pris ce pion qui était potentiellement pas le coup le plus précis. Tour D1. Attaque mon pion D6 deux fois. Je le défends avec tour E3. Tour prend, pion prend. Donc là, Dame prend B5. Alors, le problème que j'ai, là, j'ai quand même réfléchi pas mal de temps. Enfin, relativement au temps qui reste, j'ai quand même réfléchi pas mal de temps. Et donc, bah ouais, le problème, c'est que j'ai qu'un seul moyen de vraiment bien défendre ce pion. Et j'ai pas eu le temps de réaliser pendant la partie. Donc, dans la partie, j'ai fait Dame D4. Ce qui est un mauvais coup, selon l'ordi. Et en fait, effectivement, elle a trouvé la bonne réponse. Mais il fallait plutôt faire, donc, Dame C3 à la place. Et, bah, le truc sur Dame C3, c'est que tout simplement, bah, je vais juste faire Dame. Je, bah, il fallait quand même autoriser cet échec en D5. Ce qui est pas, humainement, pas hyper facile à faire, je trouve. Roi H7. Et voilà. Et là, le problème, c'est que, bah, sur Dame prend D6, par exemple. On a, ah ouais, mais ça, c'est encore le seul coup. C'est Tour F6. Ouais. C'est vraiment pas une variante évidente, je trouve. Parce que là, Tour F6, pareil, c'est le seul coup. Roi H7, ici aussi, c'était également le seul coup. C'est-à-dire que Roi H8, c'était pas bon. Ouais, du coup, ouais, c'était... Donc, il fallait enchaîner trois seuls coups pour vraiment gagner la partie. Bon, à la place, du coup, j'ai fait Dame C4. Bon, dans tous les cas, évidemment, c'est pas... Avec, littéralement, bah, deux secondes à la pendule, c'est vraiment pas évident de comprendre. Mais, donc, le problème, c'est Dame B3 échec. Et là, donc, sur Roi H8, Tour A4. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas de case avec ma Dame pour défendre ce pion D3. Terrible. Donc, du coup, je vais en E5, Dame prend. Et là, bon, je me suis dit, ok, bon, je vais faire un échec. Et je me suis dit, ok, potentiellement, sur Dame F1, bah, j'ai pas échangé les Dames. Je vais revenir ici. Mais du coup, elle fait Roi H2. Du coup, je me dis, ok, cool, je vais pouvoir prendre un F2. Elle prend... Non, elle a pas pris un D6, justement. Je pensais qu'elle allait prendre un D6, attaquer ma Tour F8. Mais non, là, elle a fait un coup un peu imprécis. Et d'ailleurs, en fait, après ce coup, visiblement, je suis complètement gagnante. Mais elle a fait Tour D4. Et, bah, là, tout simplement, j'ai poussé mon pion. Là, Tour D6, donc. Mais, en fait, c'est trop tard, puisque F3. Et, bah, la seule façon qu'elle avait de protéger ce pion, finalement, c'était avec Tour G6, qu'elle n'a pas fait dans la partie. Donc, du coup, dans la partie, elle a fait Dame D2. Et maintenant, du coup, je vous laisse mettre pause, encore une fois, dans la vidéo. Et trouver le gain. Ici, donc, vous devez trouver le gain avec les Noirs. Je peux, littéralement, gagner en deux coups, ici. Ok, donc, le gain, c'était, effectivement, bravo à ceux qui l'ont trouvé. C'était, tout simplement, Dame-Prend-Dame. Et, donc, F2. Et, le truc, c'est qu'on n'arrive pas à rattraper le pion. Donc, voilà, c'était, clairement, bah, je trouve que c'était, quand même, une jolie partie. Même si j'ai un peu cafouillé quand j'étais gagnante. Je trouve que c'est, quand même, une partie, vraiment, très, très solide, pour un blitz, en tout cas. Voilà, il ne faut pas oublier que, donc, blitz 3 plus 2, c'est vraiment hyper, hyper tendu au niveau du temps. On n'a vraiment pas le temps de souffler, du tout. Et, voilà, c'était, c'était, clairement, ma meilleure partie du tournoi. Donc, voilà, une partie sur 13, de bonne, c'est, c'est pas, c'est pas un ratio de ouf, hein, en vrai. Mais, bon, on fait, on fait avec ce qu'on a. Bon. Bon, certes, moi, j'ai fait un tournoi pas terrible, mais, par contre, mais, par contre, du coup, il y a ma camarade de chambre, donc, la maître-fille de féminin Manon Chipquet. Et, donc, avec, quoi, je dirais, 2150 élo en l'an, un truc comme ça. Bon, autour des 2150 élo en l'an, grand espoir des échecs féminins français. C'est, donc, bientôt 17 ans, qui a fait un tournoi de malade mentale. Et, je vous laisse, du coup, je vous laisse vous, bah, découvrir le tournoi de Manon. Tournoi de Manon, bah, vas-y, du coup, viens, viens deux secondes, Manon. Ouais, cinq minutes. Je lui ai dit, ça va durer cinq minutes. En vrai, là, il est un peu tard, donc, faut qu'elle laisse coucher. Vas-y, viens. Donc, voilà, je vais rester à mes... Comment on fait ? De l'autre côté, c'est un miroir, Manon. Bref, du coup, Manon, qui a fait un tournoi de fou furieux. Alors, Manon, qui, notamment, a battu la gagnante du tournoi, donc... Voilà, j'ai oublié son nom. Je suis fatiguée, hein. Alexandra Costenuc, donc, qui représente la Suisse, qui était numéro un du tournoi. Donc, elle est classée plus de 2520, je pense, en l'an. Et voilà, seulement 2475 en blitz. Mais c'était de loin la favorite du tournoi. Et donc, Manon, avec du haut de ses 2160 en blitz, a battu la première du tournoi. C'est quand même assez exceptionnel, il faut le dire, non ? On va, tout simplement, regarder sa partie. Donc, alors... Hop, c'est parti. Donc, Manon... Temps de départ. B4 Fou B6 Dame prend G7 Alors à quel moment A quel moment Elle s'est trempée en fait Parce que tu t'es retrouvée vite Très très Tu t'es retrouvée bien Très très vite Mais à quel moment Elle s'est trempée en fait Je crois que vous pensez C'est pas plus précis Après je suis pas sûre Mais bon Ou alors qu'il y ait E7 Mais C'est plutôt Qu'il y ait D7 Qu'il y ait D7 ici Je crois Ok Ou qu'il y ait C6 Qu'il y ait D7 plutôt Qu'il y ait D7 Qu'il y ait D7 Ok Donc plutôt qu'il y ait D7 ici Je crois C'est le coup le plus précis Ok Donc visiblement Fou prend C5 C'est déjà une mini faute Ok Donc du coup Toi tu connaissais T'étais bien Dans tes bottes et tout Donc tu prends Tu prends G7 Tour G8 Dame prend H7 Ok Pour l'instant C'est tout à fait logique Cavalier F3 Tu sors tes pièces Dame C7 Fou F4 Défend le pion E5 Cavalier A3 Alors ça du coup Cavalier A3 Visiblement Lordi Lordi aime pas trop Mais c'est vrai qu'il faut Il faut quand même Sortir ses pièces À un moment donné Est-ce que t'as pensé À 4 Ou genre Tu t'es juste dit Ouais je vais juste Sortir mes pièces Normales Et on verra Je me suis dit Je vais jouer tempo Et voilà Ok Normal J'ai pris Ok Bon visiblement Le coup ici Pour les noirs C'est Cavalier D4 C'est hyper joli Mais c'est pas évident À voir je pense Moi je croyais Elle est ventre Cavalier prend D4 Ah ouais Cavalier prend D4 Non je sais pas Cavalier prend B4 Ah ouais Cavalier prend B4 Oui c'est vrai Que ça se regarde aussi Mais il y a Cavalier B5 Qui a l'air d'aller Qui a l'air d'aller Parce que Parce que Calier Ouais ça fait échec Et bon Certes les noirs Ont gagné un pion Mais C'est la dèche Ouais Ok Mais bon du coup Visiblement Calier D4 C'était mieux Mais ok Enfin juste Hyper dur à voir Surtout en blitz Donc A6 Coup hyper normal Dame C2 Voilà là T'empêches Tous les trucs Avec Calier D4 Et Calier B4 Et compagnie justement Cavalier G6 Fou G3 Hyper normal Cavalier prend B5 Tu pensais que Genre là On est d'accord T'as perdu un pion Mais Tu te trouvais pas Particulièrement mal Après avoir perdu ce pion Non ? Bah après je perds un pion J'en ai deux de plus C'est vrai que T'en as deux de plus C'est vrai que T'en as deux de plus Non mais je veux dire Le fait de Ouais Genre ça t'a pas du tout Inquiété qu'elle prenne B5 Bon De toute façon J'ai pas le choix Ouais Très bien Très bien Donc Calier prend Calier prend Ok Fou 2 Bon De toute façon Toi c'est normal Tu vas juste Te développer normalement Et faire le rock En fait là C'est vrai que t'as toujours Un pion de plus finalement Effectivement Ok du coup Petit rock Ouais là visiblement Elle devait faire En fait C'est marrant parce que Dans la partie Elle a fait tour Prends G3 Mais au pire moment Alors Ouais Mais ok C'est pas du tout évident À comprendre Pourquoi Pourquoi tour Prends G3 À ce moment-ci C'est bien Il est pas À d'autres moments Parce que Ok donc F6 Là j'ai beaucoup aimé ton coup C4 Je trouve que c'est un très bon coup Alors l'idée évidemment C'est d'ouvrir la colonne C Et Bah tout simplement De jouer contre ce roi Qui est un peu Qui est un peu dans les courants d'air Pion prend Cavalier prend Voilà Tu fais vivre ton cavalier Ton cavalier du bord Roi B8 Tour C1 C'est hyper Hyper logique D'avoir mis une tour Sur la colonne ouverte A4 Fou D4 Et là donc Cavalier A5 C'est aussi hyper logique Tour prend G3 Au final H prend G3 Et là donc Dame G7 Et finalement en fait À quel moment T'as réalisé Que Que t'étais genre Vraiment bien Genre à quel moment Tu t'es dit Ouais Ça y est J'ai la partie en poche En poche je sais pas Mais quand j'ai joué Tour C1 Je me suis dit que c'était max Ouais Tour C1 Genre ici À ce moment-là Ouais Bah ça a l'air quand même Ça a l'air quand même Hyper bien C'est vrai Ce cavalier Il est cloué Bon Seul coup du coup C'est tour prend G3 À chaque fois Mais il faut le trouver Et ouais C'est vrai que Ça a l'air Ça a l'air vraiment Hyper bien Ok Du coup Donc Je disais Donc c'est là qu'elle a fait Tour prend G3 Mais du coup Au mauvais moment Dame G7 Tor D1 Roi H8 Et là donc Cavalier prend Pion prend Et voilà Tout simplement T'as décidé D'ouvrir encore plus La position Évidemment C'est hyper logique Puisque T'as les tours Et donc tu veux Ouvrir les colonnes Tout simplement Pour tes tours C5 Alors là Il y avait Dame prend C5 C'était hyper beau J'ai pas J'ai pas encore Compris pourquoi Mais du coup Ouais juste Ouais tu prends La tour Et après tu prends Le fou B prend A6 Dame D7 Dame E4 Tour D5 Là oui Tour prend C5 La pointe Hyper jolie Tour prend C5 Tour prend C5 Ouais c'est ça Alors l'idée Bah j'explique Tour prend C5 C'est L'idée c'est Faut prend C5 Et après Prends cette tour Évidemment Les noirs reprennent Et il y a Tout simplement Un mat en deux coups Ça s'est arrêté S'est arrêté hyper beau Mais en fait Y'a pas besoin de ça Pas besoin de se casser la tête Comme ça Parce que dans tous les cas T'es quand même Bien gagnante Donc Dame F4 Dame prend F4 G prend F4 Voilà je t'avoue Moi j'étais en train De regarder la partie en live J'ai eu un petit Un petit Un petit Un petit frisson Parce que là Sur KSG4 Je me suis dit Ok Elle joue F4 Elle a gagné T'as pris le cavalier Bon c'est quand même Hyper Hyper gagnant Je sais pas hein Il me restait deux secondes Je vais te jouer au pif Ouais Arrête Non Arrête Tu calcules hyper bien Et du coup Ouais Faut prendre Bon faut prendre cavalier Dans tous les cas C'est largement C'est difficile J'avais la main sur la tour J'allais faire tomber Ouais bon Il y a quand même Des toutes petites menaces Mais en vrai Ah mais il se reprend Ah oui il se reprend G4 Ah oui d'accord Ouais Non là t'as réfléchi Quand même pas mal J'ai vu T'avais vu G3 quand même C'est vrai que c'est Littéralement Le seul contre-jeu Des noirs Le G3 De profiter du clouage Et même Même ça Probablement c'est gagnant Mais bon On va pas non plus Autoriser 40 000 Donc là du coup Le roi qui se retrouve Très très mal Et finalement Bah ce roi Qui sortira Jamais de la boîte Mais en fait J'ai eu un peu peur Parce que je pensais Genre Là t'as pas T'as pas eu le temps De dire Ok Parce qu'à un moment donné Y'a eu comme Une espèce de Ouais y'a eu des connades Ouais Genre Je me suis dit Est-ce qu'il veut vraiment Est-ce qu'il veut répéter Les coups Ou genre Attends Tu vas voir Ouais non C'est pas là Ouais c'est là Je me suis dit Est-ce qu'il veut vraiment Genre répéter les coups En fait tu fais recyclage Je suis Bien Ok Ok ça va Bon du coup C'était sous contrôle Ouais C'était sous contrôle Ok Je me suis dit J'ai vraiment une saucisse Non mais ok C'est pas du tout très grave Parce que le roi Il est quand même dans la boîte Tour à 3 Roi c'est 4 J'ai beaucoup aimé Le finish Donc là Bah vas-y Dis-nous Dis-nous comment Comment t'achèves La partie là Bah tour c'est 6 Fois 5 Tour B5 Ouais Alors Effectivement Tour c'est 6 C'est shake L'idée c'est que Bah on va tout simplement Profiter Du fait que le roi Soit coupé sur la bande Et du coup On va faire Bah le mat de l'escalier C'est très basique Mais très efficace Donc Manon du coup Qui grâce au mat de l'escalier Bah emporte cette partie Et donc Encore une fois Je rappelle Le tournoi de Manon Qui est assez Exceptionnel Donc Manon Qui finit Qui finit Bah Alors Manon Qui me fait du pied Donc Qui finit Tu finis 16ème 16ème Donc Manon Qui gagne le Prix des moins de 2200 Hello Donc un grand bravo A Manon Elle gagne également Bah 115 points feed En blitz Rien que ça Ouais c'est écrit sur Chess Results 115 Je suis émue C'est pas mal Mais du coup Tu pourras plus Jouer pour les prix De moins de 2200 La prochaine fois Bon bah Un grand merci A Manon En tout cas De m'avoir Vraiment Accordé Le temps Parce que ça Elle voulait pas le faire Mais du coup J'ai un peu J'ai un peu Fait du chantage affectif Et du coup Bref Merci à vous De m'avoir regardée N'oubliez pas De vous abonner A la chaîne Bien entendu Et je vous dis Donc à très bientôt Donc à exactement Au 14 Ouais 14 janvier Pour un nouveau récap Du tournoi rapide J'espère que Ça ira mieux pour moi Et j'espère que Ça ira tout aussi bien Voir encore mieux Pour Manon Allez A très très bientôt C'est ciao